Hello les potos, aujourd'hui on va se rendre compte que derrière un super bon job, il peut se cacher un vrai piège. Let's go ! On se retrouve aujourd'hui avec le film Les Traducteurs, réalisé par Régis Roinsart. C'est un réalisateur qui pour l'instant n'a pas une très longue filmographie, mais il a quand même sorti un film qui s'appelle Populaire, et il sera aux commandes d'une adaptation d'un roman en attendant Bojangles. Concernant les acteurs, on a tout d'abord Lambert Wilson qui joue le rôle de Eric Angstrom. Alors Lambert Wilson c'est un grand acteur du cinéma français, puisqu'il a été dans le film Volontaire, dans La Vache, et il a même joué aux Etats-Unis aux côtés de Vin Diesel dans Babylone AD. Le deuxième, c'est Olga Kurilenko qui joue le rôle de Katerina Anisinova, et elle, elle fait vraiment une carrière internationale, c'est un grand mannequin, mais en plus une grande actrice, puisqu'elle a joué dans le film Hitman, elle a joué aux côtés de Daniel Craig dans Quantum of Solace, et tout récemment, elle a été dans un film français, l'intervention, la naissance du GIGN. Le troisième, qui est un peu moins connu que les autres, c'est Alex Lothar, qui joue le rôle de Alex Goodman. Alors lui, on l'a vu dans le film, par exemple, Ghost Stories, on l'a vu aussi dans Departure ou dans Imitation Game. Voilà pour les trois acteurs principaux que je voulais vous présenter. On passe maintenant au pitch du film. Et en fait, on se retrouve avec un éditeur, donc Eric Angstrom, un grand éditeur, qui va annoncer la sortie du troisième tome d'une grande saga littéraire d'Edalus. Et pour pouvoir faire une sortie internationale, il va convoquer neuf traducteurs qui vont traduire simultanément le troisième tome, et il va les enfermer dans un bunker pour qu'il n'y ait aucune fuite. Sauf que, durant cette période de traduction, il va y avoir des fuites, et plein de problèmes vont ressortir de ça. Voilà pour l'intro du film, on passe maintenant à la critique. Et je commence bien évidemment avec Lambert Wilson, qui, je trouve, est un superbe acteur international. Il a fait pas mal de films américains aussi, il ne faut pas l'oublier. Et ici, il est interprétant un personnage... Voilà, je trouve que Lambert Wilson, il est très bon pour interpréter des personnages qui sont assez mystérieux, froids. Et dans le film, par moments, autant on peut le détester, et autant, justement, quand il y a ses fuites, on peut voir qu'il a commencé à paniquer, à avoir des... Voilà, et on commence à penser à avoir de la pitié pour lui. Et je trouve qu'il joue vachement bien cette espèce d'ambiguïté du personnage, un truc, c'est peut-être un connard, c'est peut-être quelqu'un de cool et tout. Voilà, je trouve qu'il joue hyperment, vraiment hyper bien ce personnage, et franchement, dans ce film, il est vraiment top. Olga Kourilenko, je trouve que pareil, elle joue un personnage, je pense, peut-être le personnage le plus charismatique de l'ensemble du casting de ce film. Elle joue un personnage assez, presque, roman. Enfin, on dirait un personnage de roman. C'est la seule, on dirait vraiment un personnage tiré d'un roman. Ça se voit. Elle est hyper mystérieuse. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce personnage, on va s'intéresser, 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 elle va être de plus en plus mystérieuse. Et à la fin, en fait, on va avoir une petite surprise par rapport à ce personnage-là. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, mais je trouve qu'Olga, elle arrive très bien, je veux avec ses émotions, dans le sens où, voilà, elle joue cette femme un peu mystérieuse. Elle joue super bien. Après, Alex, l'auteur, lui, c'est un personnage, voilà, c'est le plus jeune du casting. En plus, largement le plus jeune. Et je trouve qu'il était un peu scolaire, encore, dans sa manière d'interpréter son personnage, en tous les cas, mais je trouve qu'il arrive quand même assez bien à donner la réplique aux autres. Et je trouve qu'il s'intègre vachement bien parce qu'il assume vraiment bien le personnage, ce personnage jeune, au milieu d'un groupe de traducteurs plus chevronnés. Et voilà, je trouve que c'est un personnage qui, lui, l'interprète un peu de manière un peu théâtrale, mais il fait quand même vachement bien le job. Et après, une petite mention pour Frédéric Chaud, c'est l'acteur qu'on voit, par exemple, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon duo, ou Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon duo, ou dans Bad in China. On a plus l'habitude de voir dans des comédies. Ici, il joue dans un rôle, voilà, plus thriller, suspense, et je trouve qu'il le fait vachement bien. Honnêtement, il se démerde bien aussi. Donc voilà, pour l'ensemble du casting, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est assez bien foutu. Concernant les décors et tout ce qui est accessoires, alors, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, Régis Rouinsard, parce qu'en fait, je vous vois là, c'est un mini-spoil, mais vraiment, c'en est 5 minutes premières du film. Au début, on commence vraiment dans un environnement très ouvert. Et à partir du moment où il va convoquer les traducteurs et les enfermer dans ce fameux bunker pour qu'ils puissent faire leur travail, on va tout perdre, en fait. Mais justement, pour intensifier l'intrigue, pour intensifier le suspense, on va perdre tout, on va perdre de la BO, on en parlera après, on va perdre de la musique, on va perdre de l'intensité dans les voix et tout. Et on va se retrouver dans un lieu hyper bunker, genre au début. En fait, c'est un bunker qui est juste en dessous d'un manoir très Paris-Louis XVI, très éclairé, très lumineux, avec de beaux jardins. Et tout à coup, on se retrouve dans ce bunker hyper moderne, sombre, étouffant. Voilà, je trouve que le décor, il est excellemment bien choisi. Et après, d'ailleurs, une fois qu'ils sont dans le bunker, on parlera après ça dans la mise en scène, mais il va y avoir, le reste du film, pratiquement, sera toujours en huit clos, sera toujours sur des lieux fermés. Et je trouve que c'est vachement bien, parce que ça donne ce côté claustrophobie, et une espèce d'interaction, ça permet une interaction des personnages hyper intense et hyper intéressante. Donc vraiment, au niveau décor, il n'y a pas à dire, franchement, Roin Sarr, il a fait du bon boulot. Concernant la mise en scène, on y vient justement. Alors, c'est très classique dans la manière de filmer, dans la manière de mettre en scène, si vous voulez, visuellement, les scènes. Voilà, c'est assez classique. Il y a quand même quelques scènes artistiques, notamment une scène avec Olga Kourilenko, qui est vraiment magnifique, qui est très roman, comme son personnage d'ailleurs. Et voilà, il y a quelques bonnes idées comme ça, artistiques, hyper intéressantes. Après, la manière de filmer en général, c'est assez classique. Mais là où c'est intéressant, sachant un petit peu de l'habitude, c'est qu'au niveau de la chronologie, en fait, on joue énormément avec les retours dans le passé ou en avant sur le futur et le présent. Et chaque petit saut dans le temps va révéler une intrigue, mais va en développer une autre derrière. Et c'est ce qui va poser problème. On va le voir tout de suite dans le scénario. Puisqu'on y arrive direct, en fait, dans le scénario, voilà, en fait, le gros défaut de ce film, c'est pour moi, c'est qu'il y a une espèce de surenchère perpétuelle de l'intrigue. Je vous donne un exemple. Voilà, à un moment donné, on découvre, vous inquiétez pas, c'est pas des spoils, on découvre que tel traducteur est en fait la taupe. Et puis, on va voir dans son passé qu'en fait, il avait déjà tout préparé. Sauf que dans le passé, on va se rendre compte que quelqu'un lui avait demandé de faire la taupe. Et bam, ça revient dans le présent. Et en fait, on réenchérit tout le temps, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à la révélation finale du film qui vraiment, oui, elle vous laisse sur le cul parce que vous vous y attendez vraiment pas. Mais je trouve que tout ce bordel, en fait, tout cette intrigue, cette surenchère pour en arriver là, voilà, je trouve que c'est, voilà, ça demandait, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin dans l'intrigue pour révéler, en gros, le poto rose, quoi. Vraiment la révélation finale. Il n'y avait pas besoin de faire autant de trucs, quoi. Le deuxième point, un peu plus sympa, on va dire aussi, c'est toujours vraiment le niveau des personnages. Je crois que c'est vraiment ce qui est mieux réussi, c'est les personnages. Parce que, Roin Sarr, en fait, il essaie de brouiller constamment les pistes. C'est-à-dire qu'au début, vous allez peut-être avoir un des traducteurs, il va vraiment le mettre en avant et vous dire, ah, dans les neuf traducteurs qu'il y a, ces trois-là, ces quatre-là, ce sont les plus importants. Et tout à coup, hop, vingt minutes plus tard, ces quatre personnages du départ passent en arrière-plan et c'en est quatre autres qui viennent en avant. Et il n'arrête pas, en fait, de faire ça. Roin Sarr, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, on est complètement paumé. Et alors, c'est une super bonne idée. Le seul problème, c'est qu'il y a deux ou trois personnages, pas forcément les traducteurs, mais en tout cas, deux ou trois personnages qui sont trop mis en avant et du coup, on se doute forcément qu'ils ont une importance capitale dans l'intrigue du film. Et je trouve dommage, je trouve qu'il aurait vraiment été, il aurait dû vraiment aller au bout de son idée, c'est-à-dire de vraiment mettre, de jouer vraiment avec les arrière-plans et les premiers plans des personnages. Comme ça, on aurait vraiment été paumé du début à la fin et là, à la fin, il nous a ressorti le truc et là, pour le coup, la trick finale aurait été bestiale. C'est ça, c'est vraiment le défaut du film, c'est la surenchère et une idée que je trouve qui n'a pas été assez creusée par Roin Sarr et qui aurait dû vraiment aller jusqu'au bout comme ça et là, pour le coup, on aurait eu un truc vraiment génial. Autre chose du scénario, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, ça reste insuspect, je ne vais pas trop vous en dire non plus, ce serait dommage que vous vous spoiliez, donc pour éviter ça, je préfère assez écourter. Autre chose qui est super sympa au niveau du scénar, c'est que vous allez voir qu'on revient de nouveau sur les personnages, parce que c'est vraiment ça, c'est un huis clos de personnages. On va avoir des bribes de leur passé qui vont donner de l'importance aux personnages et qui vont donner une matière à réfléchir sur quelle est sa place dans ce huis clos, dans cette espèce de suspense, en tout cas, de problème qu'il y a entre eux enfermé dans le bunker. Et il va y avoir des éléments. Il va dire, vous allez suspecter celui-là, ensuite, vous allez suspecter un autre, juste à cause de son passé. Sauf que, ce qui est sympa, c'est que des fois, le passé n'a absolument rien à voir avec l'intrigue de base et d'autres, par exemple, d'autres éléments du passé de certains autres traducteurs ont un lien avec l'intrigue. Et c'est vrai, c'est intéressant, c'est que, en fait, vous allez passer votre temps pour vous poser la question qui est responsable de ci, qui est responsable de ça, qui n'a absolument rien à voir avec le truc et celui que, parfois, vous pensez que ça allait être le responsable, en fait, pas du tout et c'est l'autre d'à côté. Je trouve que, voilà, le roi sart avec les personnages, c'est... L'histoire est super sympa mais je trouve que c'est l'interaction qui est hyper sympa dans ce film. Donc, voilà, pour le scénario, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas prendre le risque de vous spoiler, on va passer directement aux cascades et aux effets spéciaux et, justement, je vais un petit peu rattacher ça avec les décors comme j'en parlais au début, c'est que, vraiment, là, on sent qu'il n'y a pas de fond vert ou il y en a très, 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 très peu puisqu'effectivement, des effets spéciaux numériques, je ne pense pas qu'il y en ait des masses, honnêtement, vu le peu de scènes d'action qu'il y a, si ce n'est qu'il y en a une ou deux, donc, une poursuite en voiture, principalement, ce n'est pas une poursuite, en tout cas, c'est une course en voiture, principalement en caméra embarquée, je trouve ça génial, en fait, parce qu'on se retrouve dans l'habitacle avec les personnages, je ne vous dis pas qui, mais avec les personnages à l'intérieur et au lieu de voir un truc spectaculaire, on voit la voiture déraper, faire des sauts pérus et toutes ces conneries qu'on voit dans les films d'action, on est perpétuellement dans l'habitacle avec les personnages et on sent cette espèce d'intensité, d'adrénaline, de montée en puissance, du stress des personnages et du coup, ben voilà, moi c'est ce que je dis, je préfère avoir une scène de cascade, d'action intense, mais pas forcément spectaculaire que l'inverse, c'est-à-dire d'avoir une scène hyper spectaculaire mais qui au final ne procure pas vraiment d'émotion plus que ça, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est pour les peu de scènes d'action qu'il y a, elles sont vachement bien dosées, elles sont vachement bien filmées, il y a très peu d'effets spéciaux, il y en a peut-être un ou deux, allez, on va dire pour la scène de course en voiture, il y en a peut-être un ou deux, mais ça reste quand même hyper propre, honnêtement, et ça reste vraiment, encore une fois, on voit que c'est du studio et pas du fond vert, quoi. L'ABO, alors l'ABO, il y a très peu de musique, d'ailleurs justement, c'est ce que je disais au début, qui était bon de Roinsard, là aussi, il l'a travaillé, à partir du moment où les traducteurs rentrent dans le bunker, il n'y a pratiquement plus aucune musique et je trouve ça génial, moi qui suis fan des BO des films, quand il n'y en a pas, et bien je trouve ça aussi absolument génial parce que parfois le silence est même plus angoissant que de mettre une musique étudiée pour être angoissante, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, là vraiment le fait de mettre le silence dans un bunker, où on sent qu'ils sont isolés, il n'y a pas un bruit, il n'y a que leur voix, ils sont surveillés pour ne pas qu'il y ait de fuite et tout, le fait qu'il n'y ait pas de musique, je trouve ça donne une angoisse supplémentaire, parfois le silence comme je vous dis, donne vraiment plus d'angoisse que la musique en elle-même, donc au niveau de la BO, il n'y a rien à dire, encore une fois, c'est vraiment bien foutu, vraiment je ne peux pas dire mieux que ça, il y a 2-3 musiques, pour parler vraiment, c'est de la musique, il y en a un tout petit peu, et c'est souvent des musiques classiques, au piano, peut-être d'une orchestre, un peu au violon, voilà, très simple, mais bien placé, encore une fois, surtout ça, c'est très, très bien placé, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là, alors c'est sûr que ce n'est pas un film, que vous allez dire, c'est le thriller de l'année, c'est le polar de l'année, c'est le film à ne pas rater, non, on n'en est pas là, par contre, c'est vraiment un film que voilà, si vous êtes chez vous, vous n'avez pas quoi faire une après-midi, une soirée, et que vous voulez sortir tranquille, avec vos potes, avec votre chéri, avec qui vous voulez, c'est un bon film, c'est un bon thriller, c'est clair, ce n'est pas le meilleur, mais c'est un bon thriller, franchement, il est bien fait, après, je vous dis, voilà, il a les défauts que je vous ai dit, de la surenchère, et parfois, ça, je veux dire, toute cette surenchère pour ça au final, mais dans l'ensemble, ça reste un bon thriller, quand même, il est bien foutu, quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma critique par rapport à ce film, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, vous vous abonnez à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas aussi de traduire vos émotions en appuyant sur le petit pouce bleu et de partager la vidéo avec vos proches. On va passer maintenant à la partie spoil, pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà, bye bye, et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en quatre points comme d'habitude. Le premier point que je voulais mettre en avant, c'est justement ce fameux Eric Anström joué par Lambert Wilson qui est un éditeur qui est devenu connu grâce à la saga des Dédalus. En fait, on se rend compte qu'il est très proche de l'auteur qui lui désire rester anonyme. Sauf que, bien évidemment, l'auteur, à un moment donné, va lui dire écoute Eric, je n'ai plus envie d'être avec toi comme éditeur, je veux changer. Et justement, tout de suite, on fait un lien de pourquoi est-ce que les fuites ont commencé. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est ce que je vous disais. À un moment donné, en fait, on a par exemple Olga Kurilenko, donc Katerina Anissinova qui prend énormément de place sur le devant de la scène, vraiment sur le devant, elle est toujours en premier plan. Et au bout d'un moment, en fait, à la fin de l'intrigue, on se rend compte qu'en fait, elle n'a aucune importance. Elle était juste là. C'est une rétraductrice, fan de la saga d'Edalus, mais elle n'a aucune importance. Elle n'est pas du tout dans l'intrigue du truc, en fait. Et c'est ça que je trouvais génial, c'est que Roissard nous met en avant énormément Olga Kurilenko, son personnage en tout cas, mais qu'au final, elle n'avait aucune importance. Et c'est ça que je trouvais génial. Il joue énormément avec ce genre de choses. Voilà un exemple, par exemple, de ce qu'a fait Roissard pour brouiller les pistes. Le troisième point, ça c'est un gros spoil, en fait, on se rend compte que ceux qui ont fait fuiter le troisième tome, ce sont quatre ou cinq, je n'ai plus exactement, je crois que c'est cinq traducteurs parmi les neuf qu'il y a, il y en a cinq qui avaient déjà réussi à choper le manuscrit à la base et qui avaient tout enregistré et photocopié pour le mettre sur un ordinateur centralisé et automatique. Et en fait, pendant qu'ils étaient censés traduire, l'ordinateur automatiquement envoyait des SMS à Eric Langstrom en disant on a déjà le manuscrit, tu nous donnes cinq millions et on ne le balance pas au public. Et plus il attendait, plus ça augmentait, la rançon augmentait et plus certaines pages fuitaient. Et en fait, on se rend compte que ce sont les cinq traducteurs qui avaient déjà fait le coup avant, ils avaient déjà tout préparé le truc. Et le quatrième spoil qui est vraiment le plus gros, en fait, on se rend compte que le fameux personnage de Alex Goodman, qui est le traducteur pour la traduction en anglais, est en réalité Oscar Barre, l'auteur de Dédalus et qu'en fait, lui, c'est quelqu'un, un auteur qui voulait vraiment rester dans l'anonymat mais qui ne voulait pas qu'on fasse de l'argent avec son livre et qui en veut donc à Eric Langstrom d'avoir fait ça de son bouquin, de sa saga et qui veut donc lui faire payer. Et pour ça, il a organisé justement le vol de son propre manuscrit pour que les autres traducteurs pensent que c'est vraiment l'argent qui l'intéresse alors que pas du tout. En fait, il veut se venger d'Eric Langstrom d'une part d'avoir fait de sa saga un truc pour se faire du pognon mais deuxièmement, il voulait surtout se venger d'Eric Langstrom parce qu'en fait, Eric Langstrom est responsable de son père spirituel à Alex Goodman. Je ne sais pas si vous voyez le truc en fait. Eric Langstrom, quand celui qui se faisait passer pour le vrai auteur lui a dit écoute, je ne veux plus que tu sois mon éditeur, en fait, ce n'était pas lui le vrai auteur. Le vrai auteur, c'était Alex Goodman et en fait, Alex Goodman concédait ce monsieur comme son papa et donc, il l'a tué quand il lui a dit qu'il ne voulait plus être son éditeur. a tué à partir du moment où il a su qu'Oscar Barth ne voulait plus être édité par lui et en réalité, ceux qui l'a tué n'étaient pas réellement l'auteur. L'auteur, c'était celui qui était, enfin, Alex Goodman qui considérait Oscar Barth entre guillemets comme étant l'auteur. C'est un peu compliqué mais en tous les cas, c'est une histoire de vengeance de Alex Goodman envers Eric Langstrom et ça n'a rien à voir avec l'argent. C'était juste une question de vengeance. Point. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal pour le quatrième spoil parce que c'est un peu compliqué mais je vous dis que c'est assez complexe comme intrigue. Je vous conseille d'aller le voir si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé quand même ces quatre spoils. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire mais en attendant, prenez soin de vous et bye, bye.